Dans la dynamique de la surintendance de l'œuvre de Dieu confiée à son serviteur, le frère Zach, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Rendossé, prend du temps chaque année pour aller à la rencontre du peuple de Dieu sur le terrain. « Question de toucher du doigt un temps soit peu, certaines réalités l'ont toujours exprimé de divers champs de mission, apporter des encouragements et des corrections en tant que de besoin et réaligner les seins à la mouvance actuelle de l'œuvre. Ce d'autant plus que ce n'est pas tout le monde qui vient aux différents programmes à la base à Koumé. » Cette année, comme de tradition, c'est le Grand Nord Cameroun qui a ouvert le bal et c'est curieusement la province spirituelle du Sud qui va refermer la partie, laissant le temps à la province spirituelle du quartier général de procéder à la rumination qui va s'étendre sur les 40 jours de la croisade de Pierre et de Jeunes du ministère annoncés pour le 16 octobre prochain. L'enjeu de la tournée de cette année peut se comprendre en considérant le double fardeau que le Seigneur a placé sur son loin en cette saison, notamment, premièrement, le fardeau de s'assurer que les grands effectifs que nous avons dans nos listes se retrouvent effectivement dans le livre de vie de l'agneau. Étrange t'occupation paraît-il de prime abord, tout en réel. En fait, vers la fin de sa vie sur terre, le frère Zach avait été emporté par le Seigneur dans une vision dans laquelle le Seigneur lui avait montré le livre de vie et là-dedans, il n'avait pas beaucoup de noms des frères de la CMCI. Le but, c'est d'amener les frères à prendre leur vie au sérieux en notant tout péché connu dans leur vie, sachant qu'aucun ouvrier d'iniquité méritera le royaume de Dieu car celui qui pêche est effectivement du diable. Dieu ne fait exception de personne et être membre de la CMCI n'indemnise personne. Deuxièmement, le fardeau de produit un grand nombre de dirigeants en peu de temps en vue de conserver l'abondante moisson que Dieu est en train de nous donner. C'est ce qu'il développe dans toutes les provinces spirituelles avec quelques nuances d'approche pour toucher le cœur de son auditoire immédiat de manière pertinente. Il faut placer ton cœur qui est libre de péché maintenant sous le sang de l'agneau et consacre ça à Dieu pour que Satan ne puisse plus atteindre ton cœur. Évidemment, des leçons de vie jaillissent de manière contextuelle et organique. Pour aider à décharger le premier fardeau, le traité presque sauvé est lu en public pour donner l'occasion à chacun de se mirer honnêtement, de mettre sa vie en règle avec Dieu et ne pas courir le risque de rater le ciel. Sinon, pourquoi aller en enfer en passant par l'Église ? De répentance profonde s'en suit par l'action du Saint-Esprit agissant, comme ici à Kaelé et aussi à Guidaire par exemple. Là où nous n'avons pas pu lire les traités ensemble, le leader a désigné quelqu'un pour rester conduit la lecture après notre départ, insistant que « personne ne quitte la réunion avant la fin de cet exercice majeur ». Par rapport au second fardeau, le leader a partagé une fraîche révélation que le Seigneur lui a récemment donnée pour susciter rapidement les responsables ou les dirigeants. Avant de la dévoiler, il a réitéré le fait que la conservation de la moisson des âmes suit le même principe naturel des naissances. Dieu ne verse pas les enfants dans le monde par vagues et par saisons. Dieu envoie chaque enfant à un parent. De même, Dieu ne place pas les convertis dans un bâtiment ou dans un registre ou dans une liste, fut-elle appelée liste des membres. Dieu place les convertis dans les cœurs, d'où l'incontournable besoin de la parentalité dans le leadership. Et comment produire rapidement les dirigeants parents dont a besoin l'œuvre pour contenir les grandes explosions des effectifs? Ça ne va pas passer par l'enseignement, ni par l'école de la connaissance et du service de Dieu. On dirige avec les dons spirituels. Aussi faut-il préparer les frères pour une rencontre véritable avec Dieu le Saint-Esprit. Il faut abondamment prêcher et enseigner les croyants sur le Saint-Esprit de manière à les pousser à le désirer. Quand on prêche le Seigneur Jésus aux non-croyants et qu'ils le reçoivent, ils reçoivent la vie éternelle. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il apporte des dons spirituels et diverses capacités divines avec lesquelles on peut pertinemment servir les frères. Pourtant, le problème essentiel se trouve au niveau du moi, qu'il faut impitoyablement détrôner afin de recevoir le Saint-Esprit qui est la nourriture des enfants de Dieu. C'est dire toute l'importance du traité de réveil intitulé « Les manifestations de la Seigneurie du mois » que le leader a fait lire dans les réunions et a recommandé de lire dans chaque église ou dans chaque famille avec sérieux pour préparer une Pentecôte décisive. Il a même recommandé que dans les églises, les frères organisent les Pentecôtes collectives en prenant trois jours de jeûne pour le déracinement des idoles, suivi de trois jours de jeûne pour se rassembler et demander au Seigneur Saint-Esprit de les remplir et de donner divers dons spirituels. C'est alors qu'on aura un pléthore de responsables pertinents aux besoins des frères dont ils ne chercheront plus à se dérober par manque d'argent ou de matériel mais qui, comme Pierre et Jean, pourront dire, selon le cas, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. » Davantage d'éclairages ont été apportés sur le besoin d'harmonie ou de plus d'harmonie dans l'œuvre et l'efficacité de la collégialité dans le fonctionnement par opposition à l'individualisme si on veut provoquer une croissance exponentielle. La Bible ne dit-elle pas que un chassera mille et deux chasseront dix mille. Dans notre contexte, un gagnera mille et deux gagneront dix mille. Un autre plat exquis dont la succulence a été présentée sous un jour nouveau pendant cette tournée, c'est la pharmacie de Dieu. Nous nous y attarderons dans les prochaines éditions. Évidemment, Dieu voulant, suffise-t-il pour l'instant de dire que la pharmacie de Dieu compte plus d'une centaine de médicaments dont l'action est aussi bien prophylactique que curative? Chacun de ces produits est une panacée, n'ayant ni date de pérension, étant consommable sans modération, sans risque d'overdose. Veux-tu découvrir l'infaillible puissance qu'il y a dans les mains de toutes les personnes qui croient en Jésus ou de celles qui sont dans le nom du Seigneur Jésus ou dans la prière de foi avec l'onction d'huile des anciens quand le mot d'opératoire est bien respecté? La liste n'est pas close. Rendez-vous à notre article sur la pharmacie de Dieu. Pour la RTVC, je suis Jacques Jutjouandou. C'est un petit peu de douleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501